La France est à la traîne dans l'enseignement des mathématiques et de l'informatique. Lundi, le député éminent mathématicien Cédric Villani doit d'ailleurs rendre un rapport au ministre de l'éducation car notre apprentissage des sciences n'est, paraît-il, pas assez concret. Certains établissements ont pourtant essayé de motiver leurs élèves. Voici un exemple à Tourcoing avec Marie Fortunato et Gauthier Delobette. Ils ne sont pas encore tout à fait au point. Ces robots chiens ont été construits par ces élèves de 5e. Ils ont d'abord assemblé les pièces, puis grâce à du codage informatique, ils ont programmé la démarche du robot. On était content de le construire et de le faire marcher maintenant. On branche certains câbles sur notre robot et ensuite on transfère le programme dans le robot. Et quand on allume le robot, il fait le programme qu'on a demandé. Il faut encore perfectionner les angles pour l'amplitude de la marche, une façon plus ludique d'apprendre les mathématiques. Toutes ces choses qui peuvent des fois paraître un peu abstraites, finalement, c'est du concret. Par exemple, les chiens, quand ils se déplacent, ils ont une boucle qui répète, ils s'arrêtent, ils bougent la tête, la queue, ils repartent. Tout ça, ce sont des algorithmes à suivre de la part du chien que les élèves vont écrire. La France serait en retard dans l'enseignement de l'informatique par rapport à certains pays asiatiques. Depuis un an et demi, les élèves ont des cours de programmation, un savoir devenu indispensable. C'est à la fois de comprendre le monde dans lequel ils évoluent, les objets connectés, les choses qu'ils utilisent, d'asseoir les fondamentaux et pour certains, de se projeter dans les métiers du numérique et de demain. Le collège a donc investi 235 euros pour chaque robot. D'autres projets numériques sont en cours, notamment le développement d'un Fab Lab, un laboratoire de fabrication où les élèves pourront utiliser des imprimantes 3D.